Musique Le leaderless Monaco accueille Metz 15ème, les monégasques restent sur 2 victoires après une défaite la seule de la saison. Golovine, Balogoun et Wissam Ben Yedder sont titulaires, Magassa et Zakaria suspendus. Metz de son côté reste sur 3 défaites sans avoir marqué le moindre but. Sabali, Diallo et Stupinane sont titulaires, Maïga et Doram blessés. Et les Messins vont essayer de faire un coup au stade Louis II contre le leader. Et Lorrain essaye tout de suite d'aller de l'avant et d'attaquer dans ce match pour surprendre l'adversaire. Mais c'est compliqué car Monaco confisque le ballon dans les toutes premières minutes. Les monégasques semblent vouloir dérouler le football des dernières semaines et marquer rapidement le but du 1-0. Mais perdent ici la balle au milieu du terrain. Le geste de la semaine est celui-ci, fabuleux, Lamine Kamara. Le jeune milieu international sénégalais marque un but exceptionnel, 58 mètres. Il intercepte la balle et ajuste Philippe Keun, très avancé. Le but fabuleux de Lamine Kamara. 19 ans, arrivé il y a quelques mois à Metz. Victorieux l'année dernière du championnat d'Afrique des Nations et de la Cannes des moins de 20 ans. Lamine Kamara marque le but qui permet à Metz de mener 1-0 dès la quatrième minute. La réponse monégasque est attendue. En voici une avec Alexander Golovine. Mais Oukidja s'interpose. Les monégasques continuent à jouer très haut pour vite revenir. Ils n'y parviennent pas rapidement. Mais Golovine se charge de soulager sa formation avec ce but superbe. L'égalisation à la 42ème minute. Un but partout grâce à l'international russe et son 3ème but de la saison. Juste avant Tete, avoir remplacé Stupinane, touché pour le FC Metz. Et dans la foulée, le but de Golovine. Un but partout entre les deux formations. Metz n'a pas tenu son leadership au tableau d'affichage jusqu'à la pause. Un partout à la mi-temps. A 18h, l'entraîneur de Monaco veut que son équipe aille encore plus de l'avant. Pour disposer d'un adversaire jusqu'alors assez coriace. Il lance donc à Kliouche à la place de Mohamed Kamara. Un joueur offensif à la place d'un milieu de terrain. Laszlo Bologny sait que son équipe va sans doute subir. Mais dès le retour du vestiaire, bénéficie d'une énorme occasion pour reprendre l'avantage. Duel gagné de la tête par Philippe Kuhn. Dommage pour Dandleé Jean-Jacques. C'était une balle pour mener 2 buts à 1. Golovine au coup franc. La trajectoire est superbe. Oukidja se détend et fleure la balle. Mais ça fait Poto rentrant. 2 buts à 1 pour Monaco à la 55ème minute. Le doublé pour Golovine. Et son 4ème but de la saison ici. Monaco a pris les devants et essaye d'en marquer un 3ème pour être plus tranquille avec un Golovine très chaud dans ce match. Il lance cette nouvelle action avec une possibilité de tir. C'est sauvé par Oukidja. Il sauve face à Folarine. Balogoun. Le chronomètre tourne en faveur de Monaco. Les Monegasques tiennent le coup jusqu'au bout. Il reste leader du championnat. Succès. 2 buts à 1 face à Metz.